L'invité de la matinale, M. Abdou Sané, ancien parlementaire, actuellement membre du PASTEF et spécialiste de la question de prévention des catastrophes. M. Sané, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre pour cet entretien de la matinale de Réoumi FM. Alors, l'actualité est dominée depuis hier par cette menace de dissolution du ministre de l'Intérieur à l'endroit de votre parti, PASTEF. Comment avez-vous pris cette menace qui découle de votre campagne de mobilisation de fonds pour votre tournée NEMEC autour ? D'abord, l'état de l'aspect dans lequel je vis est de deux ordres. Premièrement, je suis fier de constater que les Sénégalais, que ce soit les Sénégalais résidents au pays comme les Sénégalais de la diaspora, renouvellent leur contrat de confiance à l'égard du charismatique Ousmane Sounkou. En quelques heures, ils ont pu mobiliser plus de 5 millions de francs à la suite d'un appel à levée de fonds. C'est une masse de confiance. Dans l'histoire politique du Sénégal, les rapports entre les militants et leurs lignes, c'est souvent des rapports en termes d'assistance. C'est-à-dire que les militants ont tendance à attendre tout de leurs lignes. Et pour une fois, les militants ont compris qu'ils reviennent pour prendre en charge le fonctionnement et les activités de leur parti. C'est le don de soi qui doit être incultivé et qui est aujourd'hui intériorisé pour ne pas dire qu'il est donc pris comme autre slogan que l'on vit. Le deuxième élément, pour la réaction du ministre de l'Intérieur, j'ai pris ça comme un épiphénomène. Et cela aussi ne s'explique pas un fait. C'est que pour quelqu'un qui suit jusqu'à présent le cours de l'histoire, avec l'avènement de PASTEF, vous constaterez que ce n'est pas la première fois que PASTEF est sous la menace. Une première fois, c'était à Dienchor, où la gendarmerie a fait une détente musculée au niveau de la maman de Ousmane Sonko, ce qui avait à l'époque été nié par le ministre de l'Intérieur avant d'être reconnu, puisque le gendarme en question a été après sanctionné juridiquement. Ensuite, n'oubliez pas que le même Ousmane Sonko, on l'avait accusé d'être un intégriste, d'être quelqu'un qui constituait une menace pour les tarikas au Sénégal. Tout cela, c'est parce que, faute d'argument, il fallait chercher des charges, n'est-ce pas, pour l'éloigner de l'estime populaire. N'oubliez pas aussi qu'on a accusé le même Ousmane Sonko d'appartenir à la branche armée pour ne pas lire au réveil du MFDSF. Tout cela, c'est dans la campagne de dénigrement orchestrée par le régime en mal d'argument. Et aujourd'hui, vous vous présentez Ousmane Sonko comme état au pion de l'extérieur qui cherche à déstabiliser le gouvernement avec le soutien de forces occultes logées peut-être hors du pays. Alors, pour comprendre en réalité ce qui s'est passé hier et ce que vous appelez l'actualité, c'est que l'actualité d'hier est une conséquence de l'actualité des derniers jours. La quelle actualité ? Finalement, identifier le gouvernement comme étant complice dans le cadre de la promotion de l'homosexualité. Et c'est parce qu'effectivement, il y a des gens qui sont financés par ces homosexuels, ils pensent que tout le monde est financé par l'extérieur. Alors, lorsque donc le gouvernement a été acculé dans ces derniers tranchements, il fallait trouver un contre-feu. Et c'est ce qui explique la sortie du ministre de l'Intérieur qui pense que pour rendre service au président Macky Sall acculé dans ces derniers tranchements, il fallait trouver des pouls au niveau de la tête d'Ousmane Sonko et de Patef de façon générale. Mais admettons-le quand même, M. Sané, cette sortie a remis au goût du jour la question du financement des partis politiques au Sénégal qui constitue un sérieux problème. Personne pratiquement ne s'y retrouve. Excellente question. La question relative au financement des partis, c'est une question que j'ai eu personnellement l'honneur de vivre. Et permettez-moi de rendre un hommage à certains lieux reconnus et à être des principaux acteurs. J'ai en vu le professeur Eladj Malik Mbok qui déjà en 1998 avait formulé une réflexion dans ce sens. Il y a aussi la société civile en 2015 qui avait suivi ses pas. Il y a eu cette initiative au niveau des conclusions des assises nationales en 2009 sans compter les travaux de la Commission nationale de réforme et des institutions en 2014. Et il y a cette mobilisation des experts tels que Babacar Fall et Valjo Dionyay. Toutes ces personnes aujourd'hui ont eu raison sur l'histoire parce que ce sont des personnes qui sont mobilisées pour formuler un certain nombre de recommandations pour expliquer l'importance du financement des partis. Mais qu'est-ce qui s'est parti ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Le parti au pouvoir, croyant qu'il a une avance sur ses opposants parce que le financement des partis risque de donner des chances à ses vivants. Et ce n'est pas par hasard qu'en 2014, si vous vous souvenez, l'occasion des questions d'aller aux élections locales, Maki Stal avait pris le bâton menaçant tous ses collaborateurs qui ont bénéficié de ce décret d'être sanctionnés si jamais ils ne gagnaient dans leurs localités respectives. Pourquoi ? Parce qu'ils pensent que leur nomination est synonyme de contrôle des ressources publiques et donc ils ont ce qu'on appelle les moyens pour pouvoir gagner les adversaires. Et il va plus loin pour dire qu'il ne va pas tolérer, par conséquent, que l'idée de perdre chez lui. Pendant ce temps, puisqu'on pense qu'être de l'opposition, c'est avoir un retard par rapport aux ressources, on a ramené les victoires en termes de ressources. Et c'est Oshwansongo qui a montré qu'il était le candidat le moins riche et pourtant il est arrivé avec des résultats très honorables au regard de ce qu'il avait comme moyen financier comparé aux autres. Justement, malgré la sortie du ministre de l'Intérieur, comptez-vous poursuivre cette opération-là de lever de fonds à PASTEF ? La sortie du ministre de l'Intérieur, je n'ai pas un accord d'importance par rapport à ça. Franchement, accorder cela, c'est autre chose. Donc votre opération se poursuit ? Non, le ministre de l'Intérieur, franchement, il est devenu ridicule parce que ce qu'il a fait là, ce n'est même pas inepti, mais c'est de l'hérésie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a l'opposition contre lui. Parce que pour autant que l'on soit sénégalais et donc censé être un peu intelligent, il y a des sorties malheureuses qui ne peuvent pas mobiliser l'attention des deux et des autres. D'accord. Je crois que le ministre de l'Intérieur ne peut même pas mériter l'attention du plus petit des sénégalais. D'accord. Il est clair donc que vous allez poursuivre. Quelle est la somme visée dans cette opération ? Il n'y a aucune somme visée. La somme visée sera la résultante de la volonté des uns et des autres qui croient en Oshman Tsongko et qui sont d'accord qu'il faut une rupture. Et ça permet en ce moment d'avoir une traçabilité et de ne pas permettre à... C'est ça l'avantage aussi de l'autofinancement par les militants. D'accord. Il reste cinq minutes. Ensuite, nous allons reparler du discours du chef de l'État. D'abord, que retenez-vous de la forme, M. Sané ? Voilà. Pour le discours-là, il y a deux parties. La première partie, qui est considérée comme celle qui est institutionnelle, c'est donc ce qu'on appelle l'adresse à la nation du chef de l'État. Alors, la première observation que nous formulons, c'est quoi ? C'est du point de vue de la forme. Du point de vue de la forme, la langue utilisée est le français. Or, le président veut parler à la nation sénégalaise. La nation sénégalaise, tout le monde le connaît que, la majorité ne comprend pas français. Donc, si vous voulez parler à la nation sénégalaise, il y a d'autres outils de communication, d'autres langues de communication indiquées. Il a choisi le français. Le même président, pour montrer l'hypocrisie des hommes politiques, le même président, lorsqu'il a été question d'aller en campagne pour pêcher les voix, n'a jamais utilisé le français pour parler à l'ensemble des Sénégalais. Il a utilisé les langues nationales, parce qu'en ce moment, il voulait être compris et il voulait être soutenu par l'ensemble des Sénégalais. Mais quand il s'agit de remercier après une victoire, ou bien quand il s'agit de prêter le terme, ou bien quand il s'agit d'une adresse à la nation, expressément, il choisit toujours la langue comprise par la minorité, pour parler. Donc finalement, ça devient autre chose qu'une adresse à la nation. L'autre élément sur lequel aussi, il faut inciter, c'est que le même président avait dit dans son message que pour gagner le combat du développement, c'est d'abord un état d'esprit. Oui. Un état d'esprit, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'il faut se décomplexer aussi par rapport à cette langue. C'est-à-dire qu'il faut croire en nous-mêmes. Et on ne peut pas toujours penser que c'est le français qui est la langue supérieure pour qu'on puisse gagner notre combat. Aujourd'hui, on ne pourra pas gagner notre combat tant que l'usage du français prévaut au détriment des autres langues nationales. Et c'est pourquoi il y a lieu de rappeler le président de la République que c'est quelqu'un qui croit en lui-même, qui peut impulser un développement endogène, et qui peut mobiliser toutes les ressources humaines du pays en vue de relever les défis qui nous attendent. Et tel n'est pas le cas. Il dit souvent des choses auxquelles il ne croit pas. La deuxième partie de l'allocution me semble beaucoup plus hybride. Puisqu'il y avait la présence de sa famille. On ne sait plus si c'est le président de la République qui parlait ou si c'est la famille du président qui parlait. Parce qu'il avait son époux. Lors de sa conférence de presse. Sa conférence de presse. Et là aussi, il faut relever deux choses. De plus en plus, on donne au président de la République des pouvoirs qui ne relèvent pas de son domaine. C'est le président de la République qui dégage les critères de sélection des organes de presse à éviter. Sur quoi ils se fondent ? Pour que chaque année, ce soient toujours les mêmes organes de presse qui ont le privilège d'être présents à ces rencontres. Sur quels critères ? Lorsqu'il était question de se mobiliser et de lancer des marchés aussi par rapport à la Covid-19, c'était la même chose. Il était le seul à savoir sur quelle base il s'est fondé pour choisir les organes qui devaient lancer les appels. Donc, il est le président qui devait être au-dessus de la même année. Au niveau de la presse, pour la crédibilité de la presse, pour son rayonnement et pour la durabilité du pacte de confiance entre la presse et les populations, je crois qu'il appartient même à tout le monde de se lever pour qu'on trouve un organe de régulation qui puisse déterminer des critères lorsqu'il s'agira de parler du destin du pays, du destin de la nation. Mais ce rôle ne peut pas être simplement dévolu au seul président de la République qui ne peut pas être juge et parti. D'accord. Venons-en au fond, très rapidement. Il ne nous reste que deux minutes. Maintenant, après analyse des sujets qu'il a souhaité évoquer lors de son discours, quelles conclusions tirez-vous, Abdou Sané ? Oui. Pour ce qui est des discours, il avait d'abord parlé du renforcement de l'autorité de l'État par rapport aux mesures barrières pour Covid. Là aussi, il faut dénoncez qu'il ne croit pas. Il a été le premier à violer parce qu'il avait mené ici une tournée dans le thème et le salum au nom d'une tournée économique. Et récemment, le ministre de la Santé, le premier institution sanitaire, plus le ministre en charge des infrastructures, lors de l'inauguration de l'autofonds à Ioff, ont créé un rassemblement défiant, du coup, l'autorité du gouverneur à travers l'arrêté. Ensuite, les questions de gouvernance, c'est le statu quo. Les questions des ruptures, c'est le statu quo parce qu'il dit que ce qu'il a trouvé du temps de Tenghor et du temps d'Abidou et d'Ablaouane, il ne va pas changer. Donc, il n'a pas eu l'ambition d'être porteur d'innovation. Donc, quelqu'un qui manque d'ambition pour lui ne peut pas avoir d'ambition pour le peuple. Et enfin, il faut essayer une chose, c'est que tout est fondé sur la menace. Rappelez-vous qu'avant les 31, c'est l'AFP qui sort et qui menace de couper le signal à certains organes. Et rappelez-vous, enfin, que c'est le ministre de l'Intérieur qui sort pour menacer aussi porteur de dissolution si jamais porteur continue à marquer la victoire par rapport à la mobilisation de ces militants de la diaspora comme des militants installés au Sénégal. Merci Abdoussane, ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale de Réumi-FM. Je rappelle que vous êtes membre de PASTEF, vous avez été député à l'Assemblée nationale et même vice-président du groupe parlementaire. Vous étiez alors au Parti démocratique sénégalais. Vous êtes géographe environnementaliste et spécialiste de la prévention des catastrophes. Je vous remercie, vous avez du mérite.